C'est en tout cas à cette époque-là que ma grand-mère, Maria Germain, et que ma mère Annie ont quitté l'Angleterre pour partir à la découverte du Nouveau Monde sur le navire Liverpool. Maman n'avait que 19 ans et grand-mère pouvait avoir la quarantaine. Maman avait grandi dans la banlieue de Londres, grand-père était instituteur, mais après sa mort, la famille avait sombré dans son extrême pauvreté. Animée d'une volonté farouche, les deux femmes avaient décidé de prendre leur destin en main. Elles allaient se placer comme employées de maison chez une riche famille américaine. Tu sais à quoi j'ai pensé ? Nous allons devoir porter un uniforme, bien sûr, mais cela nous permettra d'économiser nos vêtements personnels. Je me demande si les souliers nous sont également fournis. Le plus important, ma fille, ce sera de faire le maximum d'économies possible. Il est hors de question que nous restions employés de maison à vie, n'est-ce pas ? Tu penses qu'on devra rester combien de temps à leur service ? Oh, quatre ou cinq ans, à mon avis. Nous allons lui faire un joli madeleine, et alors le monde nous appartiendra. Il paraît qu'en Amérique, même les femmes peuvent parfaitement réussir leur vie, à la condition d'avoir des tripes et de la volonté. Nous en avons, tu ne crois pas, maman ? Pour sûr, ma petite fille, nous descendons d'une longue lignée de femmes courageuses. C'est extraordinaire, comme un bel objet peut nous révéler des mystères que l'on devine à peine. Ma grand-mère faisait toujours cette réflexion en se regardant dans ce miroir. Je ne comprenais pas le sens de ces paroles. Oh, j'avais un tempérament de feu autrefois. Oh, ma petite fille, j'étais tellement passionnée. Quand on est jeune, on ne peut même pas s'imaginer que l'on va vieillir à son tour. Tu n'es pas vieille, maman. Tu as conservé la fougue de ta jeunesse. Mon ardeur t'appartient à présent. Tiens, ne t'en sépare jamais. Pourquoi tu ne le donnes ? Ton arrière-grand-mère l'a un jour donnée à ta grand-mère, qui me l'a donnée à son tour. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle vie. C'est à toi de prendre le relais. Tu es sûre ? Ce miroir m'a accompagnée dans les jours heureux comme dans les épreuves. Et quelquefois dans des épreuves vraiment terribles. Mais dans ces heures pénibles, quand je pensais ne pas pouvoir surmonter, je contemplais mon visage dans ce miroir. Et j'avais alors une pensée pour toutes mes aïeules. J'ai puisé de grandes forces dans leur mémoire. Merci, maman. C'est un trésor pour moi. Maman, aide-moi ! Appuie-toi sur moi, appuie-toi, allez ! Appuie-toi sur moi ! Allez, appuie-toi ! Maman, maman ! Maman ! Maman, maman ! Est-ce que ça va ? Maman, maman ! Maman, ouvre les yeux ! Je t'en prie, maman ! Je t'en prie, réveille-toi ! Maman ! Je t'en prie, ouvre les yeux ! Réveille-toi ! Non ! Non, maman ! Non, maman ! Désolé, mademoiselle, mais le règlement est formel. Je dois passer le corps par-dessus bord. Vous ne voyez pas qu'elle est morte ? Personne ne va jeter le corps de ma mère par-dessus bord, vous m'entendez ? Elle a le droit des funérailles dans le respect de sa foi, c'est-à-dire dans un cimetière chrétien. Et si l'un d'entre vous ose poser la main sur elle, il devra d'abord me jeter moi-même dans l'océan. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Puisse le Seigneur t'accorder sa grâce et sa miséricorde, t'accueillir en son royaume et te donner la paix éternelle. Amen. Tout ceci, plus la Bible. Bien, mademoiselle. Détripez de la volonté, maman. C'est ainsi que ma mère, brutalement seule au monde, se présenta au manoir de la famille Stuart à Washington. Suivez-moi. Par ici, mademoiselle. La nouvelle servante est arrivée, madame. Merci, Louisa. La patronne de maman était Véronica Stuart. L'une des femmes les plus en vue de la bonne société de la ville. Approchez-vous donc, Annie, que je puisse vous apprécier. Vous ne portez pas de phare, j'espère ? Non, madame, c'est mon teint naturel. J'ai toujours eu les pommettes très colorées. Sachez que je désapprouve tout usage de cosmétique. La modestie est pour moi une qualité essentielle. La modestie, la soumission et l'honnêteté sont les qualités que j'exige de toutes les servantes engagées dans cette maison. Est-ce bien clair ? Oui, madame. Je suis inavrée pour votre maman. Je ne doute pas que ce soit une perte cruelle pour vous. Malheureusement, cela présente aussi un grave désagrément pour nous. J'entends que vous fassiez double tâche jusqu'à ce que nous ayons pu lui trouver une remplaçante. J'essaierai de faire au mieux. N'essayez pas, Annie. Faites de votre mieux. Bien, il nous faut maintenant discuter des termes de votre contrat, voulez-vous ? Je prétends que tu dois t'enrichir. C'est ton devoir de le faire. En Amérique, les hommes riches se sont les plus honnêtes et les plus respectés. Bien vu, Auric. Tu as parlé comme un respectable et un être millionnaire. Oh, merci. Et que pensez-vous des femmes riches, sénateur Lodge ? Que ce sont les créatures les plus fourbes et les plus malhonnêtes sur cette planète. Mon cher, je suis scandalise. J'étais persuadée que vous admeriez le beau sexe. Les femmes, certes, oui, non pas les féministes. Il est vrai que l'on peut difficilement considérer ces suffragettes comme de vraies femmes. Le fait est que chez les femmes, la pensée intellectuelle porte atteinte à leur santé. Les scientifiques ont démontré que lorsque le cerveau d'une femme est surmené, ses organes reproducteurs se trouvent affaiblis, ce qui les rend inaptes à l'enfantement. Oh, c'est un non-sens absolu. Vous ne pouvez pas discuter la science, très chère. Bien au contraire, mon ami. Depuis que j'en ai fini avec la maternité, je peux discuter tout ce qui me plaît, et en particulier la science. Un point. Méfiez-vous, il est lourd. Bonté divine, est-ce que vous vous faufilez toujours ainsi tel un chat qui chasse une souris ? En y réfléchissant, je crois bien que oui. Vous pourriez arrêter de grimacer comme un babouin ? J'ai failli me briser le cou. Je suis désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Laissez, je vais le ramasser. Vous êtes Annie, je suppose. On m'avait dit que vous étiez jolie. C'est un doux euphémisme. Moi, c'est William. Enchanté. Vous lisiez vraiment cet ouvrage médical ? Figurez-vous que je ne regardais pas les images. À présent, si vous voulez m'excuser. Je n'ai jamais vu de servante qui sache lire. Mon père était instituteur. Tout de même, vous n'auriez pas préféré une lecture un peu plus distrayante ? Et pourquoi ? Je ne cherchais pas à me distraire. Je recherchais une information. Quel genre d'information ? Est-ce que vous posez toujours autant de questions ? Uniquement quand je suis intrigué. Ce bouquin m'appartient. C'est vrai ? C'est l'un de mes ouvrages de l'école de médecine. Je suis le docteur William Stewart. J'habite ici. Oh, seigneur, j'ai la langue trop bien pendue. Je vous en prie, monsieur, veuillez m'excuser. Vous comprenez, je vous ai pris pour un domestique. C'est que personne ne m'a jamais parlé d'un jeune monsieur Stewart. Oh, pardon, du jeune docteur Stewart. Et puis, je ne vous avais encore jamais vu dans cette maison. Je viens tout juste de rentrer de voyage. Voulez-vous me dire ce que vous cherchiez ? Eh bien, il y a eu une réception ici l'autre soir. Un monsieur a dit que si les femmes étudiaient trop, elles ne pouvaient plus avoir d'enfants. Mais je ne comprends pas très bien parce que les femmes que j'ai connues étaient cultivées. Et ça ne les a pas empêchées d'avoir des enfants. Alors vous faisiez une petite recherche scientifique personnelle ? Je suis directement concernée. Et c'est que j'adore la lecture, mais je veux aussi avoir des enfants. Je vais peut-être devoir faire un choix. Et ça me rend malade. Et quel serait votre choix ? Je ne sais pas. Là est toute la question. Mais tout d'abord, est-ce que c'est vrai ? Je ne me souviens pas avoir jamais lu une telle théorie dans aucun de ces ouvrages. Je peux vérifier si vous voulez. C'est ainsi que papa fit la connaissance de maman. Dès les premiers instants, il tomba sous le charme de son intelligence et aussi, bien sûr, de sa beauté. Car il faut dire que maman était absolument ravissante. Leur histoire ressemblait à une romance surannée. Il était le jeune Châtelain et elle était la femme de chambre. Et il s'aimèrent, en toute simplicité, au mépris de tous les interdits. Je ne t'ai jamais connu de jeune fille comme toi. C'est derrière, c'est vrai. Absolument. Le sénateur est venu me raconter une histoire désovilante au L'Orient Club. Il semblerait que le sénateur de Loire ait incité son épouse. Il n'avait pas beaucoup de temps pour s'aimer. avec les longues heures de labeur qu'effectuaient maman et la médecine de papa. Mais il arrive parfois que les obstacles soient un ciment pour l'amour. Ah, frappait le sénateur Mabel à la bouche, ce qui lui a fendu les lèvres. L'incident a créé la confusion la plus totale. Le chien est mort et l'histoire se termine ainsi. Mais ce n'est pas très drôle. Il l'a raconté un film en haut de moi. Je vous ordonne de quitter cette maison immédiatement, dès ce soir. Madame Stewart, qu'avez-vous à me reprocher ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, n'essayez pas de jouer les oies blanches avec moi. Votre comportement est d'une rare ingratitude quand je pense que j'ai moi-même payé votre voyage depuis l'Angleterre. Émigré ! Madame Stewart, je ne comprends pas. Comment avez-vous eu l'audace de penser que vous pourriez un jour entrer dans la famille des Stewart ? Vous mériteriez le fouet. Vous ne ferez rien de tel et je vous prie de ne pas lui parler sur ce ton. Vous sortez de cette maison immédiatement. Je vous avertis, mère. Si vous obligez Annie à partir, je pars avec elle. Est-ce que tu penses à ton cabinet ? Tu vas perdre toute ta clientèle. Tu es perdue si tu pars avec cette créature et elle aussi. Charles ! Viens Annie, nous partons. Où ça ? N'importe où. Ça m'est égale. Mais pas à moi. Je ne suis pas du genre à suivre un homme aveuglément. Nous allons nous marier. Qu'est-ce que... Tu ne vas pas faire une telle bêtise ! Dans le pays où je suis née, l'homme fait d'abord sa demande et il attend la réponse. Épouse-moi. Où irons-nous ? De quoi vivrons-nous ? Je peux très bien pratiquer la médecine ailleurs qu'à Washington. Tu es prêt à quitter Washington ? Il n'en est pas question. Je suis prêt à aller n'importe où si tu acceptes de me suivre. Je vous interdis formellement de l'épouser ! William ! Annie, je t'aime. Veux-tu être ma femme ? Je t'en prie. Oui, William, je le veux. Si tu franchis le seuil de cette porte avec cette fille, ne t'avise jamais de revenir. Je te renie, je te déshérite ! Je suis peiné de votre réaction, mère. Vous allez me manquer. Honte à toi, William Stewart ! Tu viens de trahir la mémoire de tous tes ancêtres ! Tu as semé la disgrâce sur notre famille ! Tu as semé la disgrâce sur notre famille ! Il leur a fallu trois jours pour atteindre Ashland dans le Viscont-Cycle. C'est là que j'ai vu le jour. À leur arrivée, ils ne possédaient que les vêtements qu'ils portaient sur le dos et une promesse de poste pour papa. Ashland était une petite ville habitée par des tribus indiennes. Un monde entièrement nouveau, si loin de Washington. Je suis là, maman ! C'est bien, Amanda ! Rentre maintenant ! Carrie ? C'était un monde merveilleux, un monde de bonheur, mon univers. Carrie, je suis désolée. Mais tu ne pourras pas te servir de ton bras pendant environ six semaines. Je vais te donner un calmant pour te soulager. Je crois qu'il a faim. Depuis quand tu ne l'as pas allaité ? Ça n'a aucune importance, de toute façon, il est toujours agité. Peut-être que tu n'as pas assez de lait. Écoute, j'ai eu quatre enfants, alors je fais comme je peux. Les journées ne sont pas assez longues pour faire tout ce que j'ai à faire, et maintenant je vais devoir me débrouiller d'une seule main. Je ne peux plus supporter cette fille, je deviens folle. Pour l'instant, la douleur est très forte, mais elle va s'atténuer, je te le promets. Non, j'ai menti. Je ne suis pas tombée dans les escaliers. Tom m'a jeté contre le mur parce que son petit-déjeuner n'était pas prêt à l'heure. Je lui ai dit que s'il me frappait encore, je partirai avec les enfants pour toujours. Il a dit qu'il les reprendrait et que je ne les reverrai plus jamais. Il n'a pas le droit. La femme perd tous ses droits sur ses enfants si c'est elle qui quitte son mari. Mais il me donne des coups et il est mauvais avec les enfants, il est traite de tous les noms. Carrie, il faut que tu fasses la paix avec lui. Essaie et ne quitte pas la maison. Il veut un autre bébé. Je suppose que je dois aussi accepter ça ? Bien sûr que non, on peut éviter une grossesse. Annie ! Il est illégal de donner ce type d'informations. Il y aurait vraiment un moyen pour que je ne sois plus enceinte ? Carrie, écoute, je suis désolé. Le gouvernement a fait voter une loi qui m'interdit de te donner des informations. Je t'en prie, regarde là, elle est à bout de force. Personne n'a besoin de le savoir. Non. Viens, Carrie, je te raccompagne. Attendez une minute. Tels le début de ton prochain cycle, il faut que tu comptes les jours. Ne couche pas avec ton mari pendant la semaine du milieu de ton cycle. Ce n'est pas toujours fiable, mais ça aide. Bonne chance. Merci, Annie. Annie. Tu es inconsciente ou quoi ? Tu sais que je peux perdre ma licence et être jetée en prison. Cette loi est méprisable et absurde. Ce n'est pas à toi d'en juger. Et pourquoi pas ? Elle me concerne comme toutes les femmes de ce pays. Pour qui se prennent donc ces beaux messieurs de Washington ? Ils ont été élus pour représenter notre nation. Moi, je n'ai élu personne. Et je peux même t'assurer que quand les femmes auront le droit de vote, cette loi sera balayée. un peu plus d'euros. Pour un contre-approche ! Il faut rentrer près d'Alegry ! Plus vite, Amanda ! Hé ! Un gris ! Un bandage ! Venez dans la cave ! Où est-vous, Spence ? Il est à l'abri. William ! Je vais finir de tout barricader ! Et si jamais l'ouragan enrache le toit ? Eh bien, nous en construirons un autre. Maman, j'ai peur. Je sais que c'est effrayant. Mais chez nous, les femmes sont courageuses. Tu dois braver la peur pour la surmonter. Souviens-toi que je t'ai dit qu'on vient, j'étais paralysée quand maman est morte sur ce bateau et que je devais affronter seule ce monde inconnu. Je t'ai dit aussi qu'elle m'a donné ce miroir en me disant, en Amérique, même les femmes peuvent parfaitement réussir dans la vie à condition d'avoir des tripes et de la volonté. C'est bien ça. Et elle m'a dit, Annie, mon enfant, quand la vie te paraîtra insupportable, contemple ton visage dans ce miroir pour garder la mémoire de toutes tes aïeuses. C'est ce que tu dois faire, toi aussi, ma petite fille. À chaque fois que tu seras triste ou tourmentée ou effrayée, je veux que tu te regardes intensément dans ce miroir. Comme ça, c'est très bien. Et si tu te contemples assez longtemps, tu verras toujours mon visage et celui de ta grand-mère qui te souriront. Et alors, tu puiseras les forces de tout sûrement. Qui ferait un meilleur président ? Vous ou moi ? Moi. Allez, laissez-moi rire, vieux fou. Un jour ou l'autre, les femmes obtiendront le droit de vote. Et la première loi que nous ferons passer sera pour déclarer tous les ignorants en la loi. Allons, allons, mademoiselle Maud. Vous ne parvenez pas de la sorte. Vous n'êtes jamais qu'une petite maîtresse d'école. Je défendrai l'accession au droit de vote pour les femmes et ce jusqu'à mon dernier soupir. Les femmes aux urnes. Toutes les femmes. Bonne devise, mademoiselle Maud. Et je la fais mienne. Et moi aussi, maman. Absolument. Les femmes aux urnes. Toutes les femmes. Vous n'êtes que des esservelées. Toutes ces suffragettes ne sont que des homasses. Vous savez ce qui m'irrite le plus ? C'est moi qui vous ai appris à lire et à écrire qu'encre que vous êtes. Et vous pouvez voter. Mais pas moi. Oh, ma chérie. Oui, hein. Calme-toi, calme-toi. On y est presque. Maman ! Ne t'inquiète pas. Maman ! On y est presque. Voilà. Pousse. Pousse. Pousse plus fort. Pousse plus fort. Allez, pousse. Pousse plus fort. Pousse. Allez, pousse plus fort. Allez. Allez, chérie. Sors de cette chambre. Pousse plus fort. Il ne faut pas t'arrêter. Je ne peux plus. Terminé. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Non, chérie. Ce n'est pas possible. Ma chérie. Il ne t'arrête. Il ne t'arrête. Il ne t'arrête. Il ne t'arrête. Elle est morte. Et toi, tu es docteur. Pourquoi tu n'as rien pu faire ? J'ai essayé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ne pleure pas, papa. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Après la mort de ma pauvre maman, j'ai essayé de tenir ma promesse en prenant soin de papa, la seule famille qui me restait. Mais il se réfugiait de plus en plus dans son travail. Livré à moi-même, j'étais devenue une vraie sauvage. J'ai gagné. Tu n'as pas gagné. Ce n'est pas vrai. Je t'ai battu d'une longueur. Peut-être qu'un jour tu ne me battras, mais aujourd'hui, aujourd'hui, l'une blanche est encore le plus rapide. Tu partages ton eau avec le vainqueur ? Viens chercher. Tiens. Lâche-moi ! Non ! L'une blanche ! L'une blanche ! Encore une fois, j'ai gagné. Lâche-moi ! Lâche-moi ! Il n'est toujours pas rentré, je suppose. Je t'ai apporté des pains frais. J'ai bien peur que cet homme finisse par se tuer au travail. J'imagine que ça l'empêche de penser à ta maman. Il n'a plus jamais été le même depuis sa mort. C'est pareil pour moi, mais personne ne s'en préoccupe. Ne sois pas si amère, petite. Chacun de nous connaît des épreuves terribles, mais aussi des instants de bonheur. C'est à la manière de faire face aux difficultés de la vie que l'on peut juger de sa force de caractère. Il s'est remis à boire. Oh, eh bien, ça ne me surprend pas trop. Les hommes sont le sexe faible. Tu ne dois jamais oublier ça. Je t'ai apporté quelque chose. Je rêvais de s'être vue, merci Mademoiselle Maude. Si j'avais de l'argent, j'achèterais celui-ci. Ce n'est pas le plus bel appareil photo que vous ayez jamais vu. Il est si petit qu'on peut l'emporter partout. Tu sais ce qu'on m'a dit à propos de cet appareil ? Il est tellement simple que même une femme peut s'en servir. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Grâce aux photos, on peut fixer tous les instants qui auront le plus compté dans notre vie. On peut enregistrer sa vie entière. Papa ? Papa ! Amanda, fiche-moi le camp d'ici. Tu ne vas donc pas à la procession funéraire ? Oui. Épidémie de giftéry. Rentre à la maison. Et toi, tu restes là ? Ne t'inquiète pas pour moi. Rentre vite ! Il ne faut pas rester là, c'est extrêmement contagieux. Hé, Phil ! Lune blanche. Lune blanche ! Donne-moi de l'eau s'il te plaît. Oui. Lune blanche. Tiens, elle est fraîche. Bon sang, Amanda ! Je t'avais dit de rentrer à la maison. Qu'est-ce que tu fais encore ici ? C'est mon amie. Je ne veux pas le laisser mourir seule. C'est bon que tu te réveilles, enfin. Tu as attrapé la fièvre et tu as déliré pendant cinq jours. Lune blanche. Est-ce qu'il est en vie ? Ton père a contracté la diphtérie. Et il est mort hier. Non ! Qu'est-ce que je vais devenir ? Écoute, tu vas aller vivre à Washington. Tu sais, j'ai déjà pris contact avec tes grands-parents. Non ! Chérie, chérie, tu n'as pas d'autre chose. Je ne veux pas vivre avec ces gens. Elles sont trop méprisées, maman. Oh, Amanda, bien des années ont passé. Et d'ailleurs, tu ne peux aller nulle part ailleurs. Je ne pourrais pas vivre chez vous. Oh, mon petit. Je suis une femme solitaire. Et puis, une jeune fille doit vivre dans sa famille. Ça a été la dernière volonté de ton papa. Il m'a dicté une lettre pour toi, juste avant de mourir. Tu veux que je te la lise ? Oui. Assieds-toi. Ma chère Amanda. Aucun mot ne saurait exprimer combien je regrette amèrement de devoir te quitter, laissant derrière moi tant de choses inachevées. J'ai toujours eu conscience de n'avoir pas été un bon père pour toi. C'est pourquoi ma dernière volonté est que tu ailles vivre à Washington, chez ma mère, à qui tu ressembles à bien des égards. Son éducation fera de toi une jeune fille de bonne famille, cultivée. La femme que tu étais censée devenir. Sache que mon amour pour toi est éternel. Allons, mon enfant. Prête pour le départ ? J'ai un petit cadeau d'adieu. Mon appareil photo ! La pénétule est chargée. Il est donc prêt à l'emploi. Allez, vas-y, prends une photo. Une photo ? Vous êtes ma première photo. Eh bien, j'en suis très honorée. Amanda. Tu prendras des photos de tous les événements importants. Et tu leur montreras que tu es bien plus qu'une simple femme. Vous allez me manquer. J'essaie. Tu prendras des photos de tous les événements. P Lite visse. Tu es m'., mais, est-ce que tu pourras? Tu fais Конечно ! Tu Jecais... ... J'essaie. J'essaie. Je... Tu vais lui... Tu es m' coke. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous sommes tous profondément affligés de la perte de notre cher William. Il était mon seul enfant. Et puisque tu es sa fille et que tu n'as nul autre endroit où aller, nous avons décidé de t'offrir un fouiller chez nous. C'est ce qui convient, la circonstance. Nous espérons que tu seras très heureuse ici. C'est bien votre souhait, ma chère. Ah, c'est évident. Bien, tu aimerais peut-être que l'on te montre ta chambre afin de pouvoir t'installer. Louisa ? Oui, madame. Il sera temps demain de faire des projets. Quels projets ? Pour ton avenir. Tu n'es plus dans les contrées sauvages de l'Ouest. Il va te falloir apprendre à évoluer dans une société civilisée. Tu n'es pas une jument, Amanda. Je te prie donc de t'abstenir, d'en imiter le pas. La tête honte, le dos droit. Une femme doit glisser lorsqu'elle se déplace. Pas toutes les femmes. Je te demande pardon. Les pionnières de l'Ouest ne glissent pas. Pas plus que les Amazones. Et je ne pense pas que Jeanne d'Arc glissait non plus. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Merci, madame. Et vous ? Très bien. Je vous remercie. Votre petite fille est vraiment charmante. Pas assez à mon goût, mais elle est néanmoins ma petite fille, en effet. Je veux lui refaire une garde-robe complète, céleste, de la tête aux pieds. Au revoir. Vite, on est en retard. J'espère qu'on ne va pas encore se faire coller. Dépêchons-nous. Lors de la seconde session annuelle du Congrès, Andrew Jackson a présenté une brillante et audacieuse proposition de loi pour le développement de notre pays. Le traité de révocation des Indiens, une loi qui ouvrirait de larges étendues de terre à une population civilisée, jusqu'alors occupée par des sauvages. L'espoir du président Jackson était que, sous l'influence de la population blanche, les Indiens renonceraient enfin à leur coutume barbare pour devenir une communauté chrétienne civilisée. Ce ne sont pas des barbares. Excusez-moi, quelqu'un aurait-il parlé sans permission ? Mademoiselle Stewart. Les Indiens ne sont pas des barbares. Là-bas, chez moi, j'ai eu beaucoup d'amis de tribus différentes. Et ce sont des gens très intelligents. Des sauvages à demi-nus qui ne savent ni lire ni écrire. J'ai peine à le croire. Mais ils ne sont pas à demi-nus. Simplement, ils ne portent pas tous ces vêtements inutiles qui serrent si fort qu'on peut à peine respirer. En voilà, c'est Mademoiselle Stewart. À quoi ça leur servirait de savoir lire ? Ils connaissent tout sur la nature, sur les animaux et sur la médecine par les herbes. Et ils sont les meilleurs cavaliers du monde. Mademoiselle Stewart, je ne vous donnerai pas de nouvel avertissement. Je ne pense pas que vous devriez enseigner des mensonges. Au rapport chez Mademoiselle Brandeford, immédiatement. Immédiatement ! Je n'ai jamais vu une telle impertinent. Je ne serai pas surprise que vous soyez expulsés sur l'heure. J'espère bien être expulsés. J'espère même qu'ils vont m'expulser jusqu'en Wisconsin. D'abord, ce n'est pas moi qui avais demandé à aller dans ce collège. Je n'ai pas l'impression que tu comprennes bien la honte que tu viens de m'infliger. C'est admirable d'être une forte tête. Sauf si on a affaire à plus forte tête que soi. Ce qui signifie que tant que tu résideras sous mon toit, tu obéiras à mes ordres. Et si je refuse ? En ce cas, tu trahiras même la dernière volonté de ton père. Les femmes de notre milieu doivent se préparer à réussir la tâche essentielle de leur existence. Celle de devenir des épouses convenables pour des hommes de premier plan et de les aider à marquer leur influence sur la société. Sans le concours d'une femme cultivée, les hommes ont tendance à devenir des sauvages. Il est de notre devoir d'épouser des hommes de pouvoir et de nous assurer qu'ils font régner l'ordre en prenant soin de réfréner la violence de leur nature. Qui sont ces femmes ? Je te prie de ne pas détourner la conversation. Où donc ? Là, regardez ! Les femmes aux urnes ! Et toutes les femmes ! Non, ce n'est pas ça. Ce n'est rien d'autre qu'un groupe de vieilles filles fanatiques. Les femmes ! Les femmes aux urnes ! Les femmes aux urnes ! Et toutes les femmes ! Les femmes aux urnes ! Et toutes les femmes ! Les femmes aux urnes ! Et toutes les femmes ! Les femmes aux urnes ! Et toutes les femmes ! Les femmes aux urnes et toutes les femmes! Combien de temps on va devoir attendre avant d'appartenir à l'espèce humaine? Avant d'appartenir à l'espèce humaine! Combien de temps on va devoir attendre avant d'appartenir à l'espèce humaine? Ne restez donc pas plantés là Venez plutôt nous rejoindre Vous croyez que je peux ? Ça c'est à vous de voir, mais c'est aussi pour votre avenir qu'on se bat A moins que vous ne soyez satisfaites de la manière dont les hommes dirigent ce pays Mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Eh bien vous instruire, vous tenir informé, lire, penser, réfléchir et poser des questions Comment vous vous appelez ? Amanda Stewart Amanda Stewart, Crystal Eastman, avouée de justice Est-ce que tu es déjà entrée dans une usine Amanda ? Des filles plus jeunes que toi, ils travaillent 14h par jour Dans des locaux immondes de saleté et sans air Oh bon sang Il vaudrait mieux que tu files maintenant On dirait qu'on va se faire embarquer Encore une fois F-U-M Laissez-moi ! Laissez-moi ! Par ici ! Ça ne se passera pas comme ça ! J'ai porté plainte ! Ils m'ont tripoté comme des malpracts ! Vous vous rendez compte, les postres ? Ils ont carrément arraché cette pauvrinesse à son cheval ! Oh, excusez-moi, Madame Eastman ! Rebonjour, toi ! Tu as donc finalement rallié notre cause ? J'ai bien envie, mais je me demande ce qu'ils vont nous faire ! Oh, pas grand-chose ! Ne t'inquiète pas ! En fin de compte, ils devront nous libérer ! Mes amis, cette nouvelle jeune recrue pour notre combat est Amanda... Stuart ! Stuart ! Amanda, je te présenterai, t'adore ! Elle écrit des articles admirables pour un journal que tu dois commencer à lire ! La Voix du Peuple ! Oh ! La dame à ta droite, c'est Leta Holligworth ! Elle est psychologue ! Bonjour ! Voici Madame le Professeur Marie Terrell ! Elle est la présidente de la Ligue Nationale pour la Défense des Femmes de Couleur ! J'ignorais que les femmes étaient autorisées à faire toutes ces choses ! Eh bien, nous l'ignorons aussi, mais nous les faisons quand même ! Waouh ! Est-ce que vous habitez toutes ici, à Washington ? Non, nous sommes venus de New York et nous habitons Greenwich Village ! C'est là que vivent tous les marginaux ! Vous voulez bien que je prenne une photo de vous ? Oh ! Serais-tu par hasard une photographe en merde ? Eh bien, si vous toutes pouvez être docteur ou juriste, je peux réussir moi aussi ! Tu as parfaitement compris Amanda ! Bravo ! Venez les filles, il faut toutes nous regrouper ! Chacune d'entre nous doit avoir la photo de son premier séjour en prison ! Surtout ne bougez pas, je n'ai pas beaucoup de lumière ici ! En prison, j'ai fait la connaissance d'une femme médecin et d'une avocate ! Je ne place plus le moins d'espoir en toi ! Tu es une cause perdue ! Nous sommes extrêmement dissus par tes seins ! Aucun steward n'a jamais eu affaire à la police ! Tu n'avais strictement rien à faire dans cette manifestation ! Bien sûr que si ! Grand-père, j'ai pris beaucoup de photos ! Je veux en faire mon métier, je vais parcourir toute la ville et prendre des photos de tout ce qui est intéressant ! Donne-moi cet appareil, je te prie ! Non ! Tu ne te promèneras nulle part, Amanda ! Sitôt rentré au collège, tu resteras enfermée à la maison pendant les six mois à venir ! Tu n'es plus une enfant, ma petite fille ! Il serait temps de ne plus te comporter comme telle ! Lorsque tu seras capable de te conduire en jeune fille raisonnable, je te rendrai cet appareil photo ! Je me retrouvais confinée dans un monde totalement étranger ! Pire encore que les barreaux de la prison ! Jamais je ne m'étais sentie si seule et si perdue ! Où es-tu donc, maman ? Je ne vois pas ton visage ! Où es-tu ? Je ne voulais surtout pas devenir une jeune fille raisonnable ! Mais je n'avais cependant pas d'autre choix que de jouer leur jeu pour recouvrir un jour ma liberté ! Mesdames et messieurs, je me réportais un toast ! A ma chère petite fille, Amanda, pour son 21ème anniversaire ! Puisse-t-elle ne connaître que joie et bonheur tout au long de sa vie d'adulte ! Amanda ! Amanda ! J'ai fini mon éducation ! Non, pas entièrement, mais tu es sur la bonne voie ! Et à ma très grande surprise, Dieu, tu n'as pas trop mal tourné ! Merci, grand-mère ! Ravi de vous l'entendre dire ! Nous avons un autre cadeau pour toi, Amanda ! Il n'est pas de notre part, mais de celle de ton père ! De mon père ? Il s'agit d'un petit héritage de 500 dollars ! 500 dollars ? C'est une petite fortune ! Vous avez cet argent sur vous ? Non, il est à la banque ! Tu le recevras lorsque tu te marieras ! Et pourquoi pas aujourd'hui ? Il s'agit d'une somme très importante, Amanda ! Et tu n'es pas à même de gérer une telle somme ! Je peux apprendre ? Nous t'avons ouvert un compte sur lequel ton argent est placé en toute sécurité ! Je suis certaine que William te le destinait comme cadeau de mariage ! Il s'avérera très utile lorsque tu t'installeras ! Mais cela risque de prendre des années ! Oh ! Sétise ! Mon enfant, ce salon est rempli des meilleures parties ! Tu seras très vite mariée ! Je ne veux pas me marier tout de suite ! Il y a une école de photographie à New York qui accepte les femmes et je veux m'y inscrire pour devenir reporter ! La photographie est un passe-temps ! Tu prendras des photos de tes enfants ! De mes enfants ? Dans la famille Stewart, les femmes se sont toujours mariées très jeunes et tu n'es déjà plus si jeune ! Nombre de jeunes filles de ton âge sont mères de famille ! Je ne ressemble pas aux autres ! C'est mon héritage et je peux en disposer à ma guise ! Nous ne te laisserons en aucun cas dilapider cet argent ! J'ai été responsable de moi-même depuis l'âge de 7 ans ! Amanda, nous ne te laisserons jamais être installée seule à New York ! Quand maman avait mon âge, elle avait déjà parcouru la moitié du monde ! Oui, c'est une chose que nous ne savons que trop ma chère, mais je suppose que tu n'as pas l'intention d'être une domestique ! Maman n'était pas une domestique ! C'était une femme courageuse et déterminée ! Je suis comme elle ! À cette époque, les femmes n'étaient pas autorisées à ouvrir de comptes en banque en leur nom ! Il leur fallait une procuration d'un mari ou d'un tuteur même pour disposer de leur bien propre ! J'imaginais donc une stratégie pour contourner cet obstacle ! La banque a sa réglementation mademoiselle Stewart et je dois m'y conformer ! Parfait ! Vous pensez peut-être que cette lettre est falsifiée ? M'accuseriez-vous de malhonnêteté, monsieur ? Mme Stewart, de aucune façon ! Ah ! Alors c'est peut-être que vous n'aimez pas votre pays ! Mon grand-père est en cet instant même en conférence avec le président Wilson pour débattre de notre implication dans la guerre ! Il lui faudrait donc quitter cette réunion pour venir ici au motif que vous refusez d'honorer sa signature ? Mme Stewart, j'ai pu vous assurer que j'ai le plus grand risque ! Je ne serais pas étonnée si mon grand-père décidait de solder tous ses comptes de votre banque ! Naturellement, le président connaîtra l'incident ! 250, 300, 350, 400, 450, 500 dollars ! J'ai acheté un nouvel appareil photo puis j'ai bouclé mes valises ! Mes grands-parents ne l'ont jamais su mais j'ai pris des clichés de tout ce que j'ai pu en quittant le manoir ! J'avais d'ores et déjà constitué tout un dossier ! Mon héritage me permettait enfin de courir sur les chemins de la liberté ! Je savais exactement où je voulais me rendre et je brûlais d'impatience ! Je savais exactement où je voulais me rendre et je brûlais d'impatience ! ... ... manquablement une taverne à Greenwich Village, l'auberge du cheval blanc ! Une sorte de repère avant-gardiste où l'on faisait du sexe une révolution et de la politique un noir ! Ce n'était certes pas un endroit fréquentable pour une jeune fille de bonne famille ! D'accord ! Qu'est-ce que tu dis ? Abolir le mariage purement et simplement ? Oh pourquoi pas ! Un homme et une femme peuvent très bien vivre ensemble en toute liberté ! Et le jour où ils ne s'entendent plus, aller chercher ailleurs un autre partenaire ! Pourquoi est-ce qu'une femme devrait être condamnée à subir toute sa vie un partenaire sexuel incompétent ? Pourquoi forcément incompétent ? Tu peux me le dire ? Parce que c'est généralement le cas ! La honte ! La honte ! La honte ! La honte augmente le plaisir, mon cher ! Un veloque héliste dit que la femme n'a qu'un ordinateur barge pour une espèce de monstre ! ... espèce de monstre ! Où est-ce que tu traînais cette nuit ? Diana, ma chérie ! Je suis passé voir Freddy à son atelier un peu tard, tu n'as pas trouvé mon mot ? Quel mot ? Ne me mens pas, Martin ! Je te préviens que si tu sors avec une autre, je te tuerai ! Qu'est-ce que vous faire ? Un petit blanc-fouc ! Je t'assure mon ange que je t'ai laissé un petit mot ! Je revois très bien en train de l'écrire et... Attends une minute ! Martin, tu es désespérant ! T'as-tu seulement une idée de l'état dans lequel tu m'as mise ? J'ai appelé la police, je te voyais déjà mort, j'étais sûre qu'il t'était arrivé quelque chose d'affreux ! Oh ! Est-ce que vous avez déjà rencontré une femme à la passion si sauvage ? Dans la fureur, elle est la déesse Athéna, lorsqu'elle pleure ! Tu t'étais ! Oh ! Je suis désolée ! Elle ne l'a pas fait exprès, c'est moi qu'elle visait ! Ce n'est rien, je vous assure ! Allez, venez avec nous ! Très bonne idée ! Elle est toute trempée ! Va vite chercher des carrières ! Ça va, j'y vais ! C'est entièrement de ma faute ! J'ai un caractère tellement épouvantable ! Je me laisse emporter à chaque fois ! Comment tu t'appelles ? Amanda Stewart ! Amanda ! Moi, je m'appelle Diana ! Et voici Isabelle ! Et Freddy ! Et cet imbécile qui rigole là-bas ! C'est Martin ! Si tu habites le quartier, tu devrais aller te changer ! En fait, je n'ai pas encore trouvé d'appartement ! Ça fait à peine une heure que je suis à New-York ! Oh, alors bienvenue ! Oh, tu ne serais pas poète, par hasard ! Tu vois, on publie un petit magazine littéraire, alors on est toujours en train de chercher de nouveaux talents ! Merci, je suis venue à New-York pour étudier à l'école de photographie ! Oh, intéressant ! C'est magnifique ! On n'avait pas encore d'amis photographes, je crois ! C'est vrai, ça nous manquait ! Quels sont tes projets où comptes-tu t'installer ? Eh bien, j'ai l'intention de chercher une petite pension de famille ! Oh non, c'est trop léger ! Tu as un peu d'argent ? Un petit héritage qui me vient de mon père ! Je compte vivre dessus le temps de mes études puis trouver un travail ! Ah, une riche héritière ! Martin ! Pas exactement ! Alors quoi exactement ? Oui, allez, raconte ! Eh bien, j'ai volé cet argent à mon grand-père avant de m'enfuir de sa maison ! Oh, tu es étonnante ! Allez, on trinque ! Et comment tu t'y es prise ? J'ai tout simplement imité la signature de mon grand-père ! Oh, tu es vraiment fabuleuse ! On trinque à toi ! On a une chambre inoccupée dans notre maison, tu pourrais la louer, tu veux venir visiter ? Ayanna, ça c'est une idée de génie ! Ça nous ferait un peu plus d'argent et nos tarifs sont moins élevés que ceux d'une pension ! Je l'ignore, mais c'est une bonne question ! En tout cas, quelle que soit la force de notre désir, il est impossible de faire revivre une même scène pour en faire une nouvelle prise ! Vous ne devez vous permettre aucune maladresse et il est illusoire d'attendre que la lumière soit exactement la bonne ! Nous... nous travaillons en permanence avec l'éphémère ! Si vous ne savez pas saisir l'instant... C'est terminé ! Steichen, c'est du grand art ! Bien ! C'est votre opinion ! Il se trouve que je suis payé pour donner mon opinion, je suis James McLaren, j'enseigne dans cette école et vous êtes la petite fille riche qui vient de s'inscrire ! Ni vraiment riche, ni vraiment une petite fille ! Vous n'avez pas besoin de travailler pour vivre, c'est là votre problème ! Mon problème ? Vous n'avez pas faim, alors vous ne vous battez pas ! J'ai regardé vos photos, ce n'est pas mal, mais il y a une certaine complaisance dans votre travail ! Sachez que je ne suis pas plus complaisante qu'un ignorant plein de suffisance et satisfaite foi ! Voyons Amanda ! C'est bien Amanda ! Ne soyez pas si susceptible ! Si vous étiez un vrai professeur, et non un rustre qui tient des propos offensants, vous m'aideriez à progresser au lieu de critiquer et de faire des suppositions fallacieuses, monsieur McLaren ! Si vous êtes passionné, c'est un bon début, venez voir ! Alfred Stiglitz ! Chacune de ces photos suggère un monde selon sa vision, son univers personnel ! Il nous faut faire découvrir les choses sous un angle nouveau ! Lewis Hine ! Oh ! Celle-ci est de vous ! Attentat contre le maire de New York de James McLaren ! Je l'ai vendue à un grand quotidien, elle m'a rapporté gros ! J'étais assigné à un reportage de routine pour l'embarquement de ce pauvre diable vers l'Europe ! Vous travaillez pour un journal ? Oui, entre autres choses ! En tout cas, imaginez un peu la scène ! Je lui demande de prendre la pause, ce qu'il accepte avec beaucoup d'obligence, parce qu'il n'aime rien tant que de voir sa photo étalée dans le journal ! C'est alors que sorti de nulle part, un forcené apparaît en brandissant un revolver ! Il commence à tirer ! Alors c'est la panique la plus complète ! Le maire est en sang, la foule pousse des hurlements et se met à pourchasser le type ! Et donc vous preniez des photos ? J'étais si près de l'assassin que mon manteau était éclaboussé du sang du maire ! Excusez-moi, je dois me rendre au tribunal, le verdict d'une affaire de meurtre va être rendu et moi je suis censé couvrir l'événement ! Attendez ! Je peux vous accompagner ? Si vous y tenez ! Je n'avais jamais assisté à un procès ! Vous avez fait de très belles photos ! Ma véritable ambition est de faire du cinéma, c'est l'avenir de la photographie ! Mais dans les films, l'action est tellement rapide ! On n'a même pas le temps de bien observer chaque chose ! Vous savez ce que j'aimerais réussir ? C'est capter l'esprit d'une personne en une prise parfaite ! Le moyen c'est de prendre la photo par surprise ! Il faut parler au modèle, lui poser des questions, le distraire d'une façon ou d'une autre ! Amener la personne à confier quelque chose de personnel pour qu'elle s'oublie elle-même et retrouve son naturel ! C'est alors qu'il ne faut pas manquer l'instant ! Tous ces événements m'ont donné faim ! Vous voulez casser une croûte ? Oui, mais où ? À la campagne ! À la campagne ? Respirez ces parfums ! Ce sont les parfums de la nature telles que nous devrions toujours les sentir ! J'aime la campagne ! Moi aussi ! Je croyais que les riches petites citadines s'évanouissaient à la vue d'une colline ! Vous vous trompiez ! Autrefois, je chevauchais accru ! Vraiment ? Je nageais avec les indiens ! Et je grimpais aux arbres haut comme ça ! Ah oui ? Où habitiez-vous ? A Shland, dans le Wisconsin ! Vous ne me croyez pas ? Tenez ! Ce sac contient des herbes médicinales que m'a donné mon premier amour, Lune Blanche ! Un petit sac d'herbes médicinales offerts par votre premier amour, Lune Blanche ? Oui ? J'ai... J'ai une confession à vous faire. Tout à l'heure, dans la galerie, quand je vous ai dit que votre travail n'était pas bon... J'ai m'en dit... Il est très bon ! Je voulais juste vous parler. Un petit sac d'hemi. Un petit sac défi ! Un petit sac ! Voilà... Un petit sac d'hemi. Un petit sac d'hemi. Un petit sac de Harry. Un petit sac d'éteile. Un petit sac d'âme. Bonsoir. Je n'ai jamais eu de déjeuner plus agréable. On pourrait peut-être commencer demain par le petit déjeuner. Cette fête paraît sympathique. Tu ne veux pas rester ? Je dois rentrer. Je dois rentrer. Allez, demain. Enfin ? Chérie, Martin a vendu une toile. Ce n'est pas sa bulle. Pourquoi ton nouvel ami n'est pas resté à faire la fête ? Une coupe de champagne. Oups ! Fais en chercher une autre. Félicitations. Merci. Merci. Tu me donnes ce miroir et tu sors de mon lit. C'est bon, j'y vais. Sortez. Ça va, ça va, t'enerve pas. Et vous aussi, vous sortez. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Vous étiez dans ma chambre. Vous avez volé mon argent. Est-ce que vous avez vu quelqu'un sortir de cette pièce ? On m'a volé tout mon argent. Tout mon argent. Amanda, qu'est-ce qui se passe ? Tout mon argent a disparu. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? J'avais plus de 400 dollars rangés dans un bas dans mon tiroir à linge. Et maintenant, tout a disparu. C'est insultant. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Rien. C'est un scandale. C'est affreux. C'est le désastre le plus complet. On a fouillé tout le monde. Celui qui a volé ton argent a dû partir depuis longtemps. Il te reste un peu d'argent. Non, rien du tout. Peut-être 10 dollars dans mon sac. Une telle somme d'argent. Rien qu'à y penser. Je ne peux que pleurer. Diana, calme-toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? On n'a pas un saut non plus. Tout ce que Martin a gagné avec son tableau va servir à régler nos dettes. Frédier est un vrai panier percé. Isabel est sur la paille. Tout est de ma faute. Mais non, tu n'y es pour rien. Si je n'avais pas invité tous ces vanus pieds, c'est de ma faute. Excuse-moi. Demain, on va t'aider. On va tous t'aider à trouver un travail. Je ne vois qu'un petit problème. Je ne sais rien faire du tout. Tu es jeune. Tu es en pleine santé. Tu es intelligente. Tu vas bien être capable de faire quelque chose. Et pourquoi pas de la photographie ? Je ne suis pas encore assez bonne. J'ai vu ton travail, Amanda. Et tu es très douée. Je ne sais même pas où m'adresser. Je ne sais pas par où commencer. Une bonne nuit. Tu es sûre que ça va aller ? Je ne sais pas. 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 Je ne voudrais pas faire figure d'oiseau de mauvaise augure, mais je préférerais que quelques-unes se postent à l'extérieur pour le cas où la police déciderait de nous rendre une petite visite. Excusez-moi, madame Espin. Oui, je peux vous aider. Bonjour, je suis Amanda Stewart. J'étais avec vous dans cette prison de Washington il y a quatre ans. Ah, bonjour. Oui, 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 notre petite photographe en herbe. Comment vas-tu ? Depuis quand es-tu à New York ? Oh, seulement quelques mois. Où est-ce que tu habites ? Qu'est-ce que tu fais pour vivre ? Je loge tout près d'ici, à Greenwich Village. J'ai des amis, je recherche un travail. Vous employez des femmes ici, n'est-ce pas ? J'aimerais en avoir les moyens. Bien, nous sommes toutes bénévoles. Ce matériel va nous être très utile. Vous n'auriez pas besoin de quelques photos pour les journaux ? Bien sûr, seulement nous n'avons pas d'argent et nous avons de graves problèmes. Les autorités ont fermé l'institut de contrôle des naissances de Margaret Sanger et l'ont arrêtée pour obscénité. Ceci fera merveille pour notre réunion. Quelle... La manifestation. On organise une grande réunion de protestation. Est-ce que tu réalises qu'on est en 1917 et que les femmes n'ont toujours pas le droit de disposer de leur propre corps ? C'est prévu pour quand ? Dimanche soir. Si tu as un peu de temps libre, ce serait bien que tu viennes nous aider. Je vous propose une chose. Vous me payez la pellicule et je photographie toute la manifestation. Vous gardez les épreuves et moi je garde les négatifs. Margaret Sanger et Ethel Byrne ont ouvert le premier institut de contrôle des naissances de notre pays. Mais dix jours plus tard, cette initiative des plus audacieuses avortait. Avec la descente musclée de la brigade des mœurs de notre belle ville et elles furent jetées dans une prison insalubre infestée de vermine, libérées sous caution dans l'attente de son jugement. C'est la chance de ta vie, tu vas pouvoir prendre des photos fantastiques. Voici parmi nous ce soir la chef de file de notre mouvement et notre inspiratrice à toutes, Margaret Sanger. Merci. Applaudissements Ce soir je viens de sortir d'une salle de tribunal bondée, véritable temple de la persécution. Je n'ai pas subi les bûchers de Salem où des femmes furent sacrifiées pour blasphème, mais j'ai subi l'obscurantisme de nos magistrats qui condamnent des femmes pour obscénité. La loi de cet état accuse d'obscénité toute personne qui informe des moyens contraceptifs. Mais je prétends que l'obscénité est toute autre chose. Je dis que l'obscénité ce sont ces familles pauvres qui vivent dans la misère et qui ont trop d'enfants affamés. Je dis que l'obscénité ce sont les bébés qui meurent en bas âge pour manque de soins. Je dis que l'obscénité c'est la mort d'épuisement de ma propre mère après 18 grossesses dont il a résulté 11 enfants à élever. Que c'est mon frère et ma soeur âgés de 6 et 7 ans propulsés dans le monde du travail pour aider à nourrir la famille en attente d'un nouveau bébé. Je prétends que l'obscénité c'est lorsqu'une femme ressent du soulagement lorsqu'elle met au monde un enfant mort-né. parce qu'elle sait très bien qu'il lui serait impossible de nourrir une bouche de plus. Du calme, du calme, silencieux. Nous n'avons vraiment pas de quoi pavoser. En cet instant même, l'une des femmes les plus courageuses que je connaisse, ma soeur bien-aimée, Ethel Byrne, est soumise aux affronts et aux tortures les plus abjectes dans ce trou à rats qu'est la prison pour femmes dans notre ville. Non seulement elle s'est vue privée des libertés humaines les plus élémentaires, mais encore, lorsqu'elle a voulu protester par une grève de la faim, elle a été gavée de force exactement comme... comme une oie ! C'est ainsi, mes amis, que les hommes d'Amérique traitent leurs femmes. Nous n'avons ni la parole, ni aucun pouvoir, ni aucun droit de nous protéger. Aux yeux de cette nation, une femme ne représente rien de plus qu'une machine à fabriquer des bébés. Notre corps nous appartient ! 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 On a exposé quelques nouvelles potoines dans la galerie hier. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. James ! Amanda, où étais-tu passée ? Ça fait des jours qu'on ne t'a pas vue. C'est que j'ai dû quitter l'école. Je me suis fait voler tout mon argent. Je n'ai plus rien. Comment ? Il faut que tu m'aides, James. J'ai besoin de la chambre noire. Je sais qu'elle est réservée aux étudiants, mais si tu me faisais passer pour ton assistante... Bien sûr, viens. Raconte-moi ce qui s'est passé. Est-ce que tu vas bien ? Certaines sont épatantes. Tu crois que ça peut intéresser un journal ? Non. Mais tu as dit qu'elles étaient bonnes. C'est vrai, seulement pénétrer le monde du journalisme est une autre paire de manches. Je ne peux pas rentrer là-bas. Plutôt mourir de faim que de m'aplatir devant ces gens. Tu vas apprendre la photo-reportage ? Viens par ici. Je suis censé être professeur. Voyons un peu ça. Celle-ci est bonne. On va faire ça. Je la propose à mon éditeur. En lui disant qu'elle est de moi. Je suis bien intégré. S'il me l'achète, je te donne l'argent. Et s'il la refuse, eh bien... Nous essaierons autre chose. Ne t'inquiète pas, Amanda. Quelqu'un te prendra tes photos. Tu as le coup d'œil. Et le talent. Tu crois ? Je crois en toi. Sous-titrage ST' 501 Mon Dieu, comme tu es belle. J'aimerais bien voir le défilé après. Tu aimes ça ? James m'a appris à photographier des scènes d'action. Au moment où notre pays est entré en guerre, j'étais devenue une vraie professionnelle. Mais c'est ma cinquième photo. Tu ne crois pas qu'il est temps de leur dire la vérité ? Il vaut mieux attendre un peu. J'en ai assez d'attendre. C'est mon travail et j'ai besoin qu'il soit reconnu. Tu peux imaginer combien je suis frustrée de voir ta signature sous mes photos ? Bien sûr, mon amour. Pas de mots doux. Nous avons un entretien professionnel. Et je veux savoir quand tu comptes mettre ton éditeur au courant. En réalité, je l'ai déjà fait. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis désolé, mon ange. J'ai eu beau tout faire pour le convaincre, il a refusé d'admettre que tu étais l'auteur de ces photos. Quoi ? Il prétend qu'une femme est incapable d'un travail aussi bon. C'est trop injuste. Je le sais bien. Et je me sens très mal à l'aise, mais je n'ai rien pu faire de plus. Laissons passer un peu de temps et tu... Ah, bon sang, cette situation n'est plus tenable. Je sais que ce n'est pas de ta faute, mais je veux pouvoir mettre ma signature sous mes photos. Je sais. Ma chérie, on a une affreuse nouvelle. Martin est appelé sous les drapeaux. Il doit aller faire ses classes en Caroline du Nord. Chérie, ce n'est pas une catastrophe. Un homme doit faire son devoir. Il faut absolument que je l'accompagne. Il serait complètement perdu sans moi. Je m'installerai tout près de la caserne pendant l'entraînement de base et puis je retournerai chez mes parents pour attendre son retour. Et je te promets de revenir. Je te le promets. Amanda, ma douce, tu vas devoir trouver quelqu'un pour partager l'appartement à moins que tu puisses payer seul le loyer. Tu sais bien que je ne peux pas. Ouais. On va prendre un pot et essayer de trouver une solution. James, je veux vivre chez toi ? Euh... Amanda... Quoi ? Tu veux bien partager mon lit, mais on ne peut pas vivre ensemble ? En fait, je risque fort d'être envoyé dans les Ardennes comme un reporter de guerre. Quoi ? Qu'est-ce que... Ce sera l'affaire de quelques mois, six, au grand maximum. Tu auras tout le temps de m'oublier. Ce n'est pas drôle, ne plaisante jamais avec ça. Tu comptais me prévenir quand ? La veille de ton départ ? Je... Je ne voulais pas t'en parler avant d'en être sûr. Ne t'inquiète pas. Ne pas m'inquiéter ? Mon... Mon travail n'est pas reconnu, mes meilleurs amis s'en vont. Et toi aussi, tu pars. Chérie, embrasse-moi. Je t'aime fort. Qui est-ce ? C'est moi. Merci d'être venu. Je me sentais tellement triste et seule. Je n'arrive pas à réaliser qu'ils sont partis. Tu resteras toujours dans mon cœur. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'embarque demain pour la guerre. Non, pas déjà ! Chérie, je t'en prie, nous savions tous les deux que ça arriverait. Je ne serai pas longtemps absent. Tu vas tellement me manquer. Je peux venir avec toi ? Amanda... Je n'ai pas de travail, je ne peux pas garder l'appartement, je pourrais aussi couvrir la guerre. Tu trouves que je ne suis pas assez bonne ? Non, écoute ! Qu'est-ce que tu t'en dis dans ton journal ? Amanda, personne n'acceptera jamais une femme sur un champ de bataille. Si je ne m'abuse, les femmes sont partout sur les champs de bataille. Les infirmières. C'est... différent, mais tu le sais bien. Oui. Elle seule ne porte pas d'armes. Je vais chercher où m'adresser pour m'enrôler. Tu n'es pas sérieuse ? Si, je le suis ! Qu'est-ce que tu connais à ce métier ? Mon père était médecin et je lui ai servi d'infirmière des années. Mais c'est absurde ! Ce n'est pas mon avis. C'est beaucoup trop dangereux. J'en ai pleine conscience. Et... Et je serai mort d'inquiétude pour toi à chaque seconde. Je sais parfaitement ce que tu ressens. Je t'en prie, Amanda. Je veux que tu me donnes ta parole. Je veux que tu me promettes de ne pas faire de choses insensées. Ne perdons pas de temps. J'insiste. Tu n'iras pas au front. Oui, monsieur. Tu ne dois... Je n'aime plus y penser. Je suis sérieux. Ne parle pas. Embrasse-moi. Fais-moi poser tout ce qui est pas lui. Laissez passer les grands gardiers. Dégagez ! J'ai réussi à me faire enrôler trois mois plus tard sans avoir la moindre idée de ce que j'allais découvrir. Jusqu'alors, les horreurs de la guerre m'étaient restées étrangères. Les mots sont impuissants à exprimer toute cette souffrance humaine, ces hommes mutilés qui affluaient chaque jour dans notre hôpital de campagne. J'étais le témoin de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Seules des photographies pourraient traduire toute cette horreur et j'étais bien résolue à en prendre. J'étais à la recherche constante de James et je brûlais de lire son expression sur son visage. Si je le retrouvais jamais. On a une piste ? Non, désolé, rien du tout. Tu t'es renseigné à la première division ? J'ai demandé partout. Les gars de la presse occupent tout le terrain. Personne n'a jamais entendu parler de James McLaren. Est-ce que Harry pourra m'emmener avec lui ? À six heures ? Demande-lui s'il peut à quatre. J'ai seulement un jour de repos. J'ai besoin du plus de temps possible. Laissez passer les aveugles. Allez-y. Avancez. Allez-y. Vous pouvez avancer. Allez-y. Tu t'en occupes ? Docteur, la liste des blessés, je... Infirmière ! J'ai besoin de vous. Tout de suite. Où est-ce qu'on va ? Le plus près possible du front. Amanda ? Qu'est-ce que tu fais ? Je t'en prie, Harry. Ça fait plus d'un mois que je suis ici. Je veux voir un peu d'action. Tu en parles comme d'une attraction pour touristes. C'est pas ça. C'est le pire enfer qu'on puisse imaginer. Excuse-moi. Tu as dû voir des choses vraiment horribles. Tes photos ne pourront jamais rendre ce que j'ai vu. Une vraie boucherie. Et des soldats qui meurent, gazés. T'es entraîné, j'espère ? Je sais prendre des photos, si c'est ce que tu veux dire. Je parle d'un entraînement à prendre des photos dans l'action au milieu des obus qui explosent tout autour. C'est-à-dire à photographier la mort. Tu as peur de mourir ? Je ne sais pas. Harry, Harry, arrête-toi, s'il te plaît. Bon Dieu, ils ont bombardé l'église. J'y étais venue dimanche dernier. Je vais prendre quelques photos. J'ai l'impression que plus rien n'est sacré de nos jours. En effet, tu as raison. Tu sais, je ne voudrais surtout pas que tu me prennes pour une insensible. Il se trouve que je suis une bonne photographe. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour servir mon pays. Oh, regarde. Est-ce qu'elle est belle ? C'est incroyable qu'elle n'est pas brûlée. La Sainte Mère de Dieu et la Bible. C'est tout ce qui reste. Harry, viens. Viens m'aider. C'est le Père Sébastien. Il donnait les derniers sacrements mourants. Qui va prier pour eux à présent ? C'est jeune. Allez-vous, restez à couvert. Flanquez-vous. Attention ! Flanquez-vous ! La Sainte Mère ! Flanquez-vous ! Flanquez-vous ! Ne vous le repartez-vous ! Allez, au gros, il y a ! Allez, allez, allez ! Vous restez en vous. Allez, on y va ! Allez, Charlie ! Allez ! Allez ! Allez, plus vite ! Allez, plus vite ! Allez, plus vite ! Allez, plus vite ! Allez ! Allez-y, avancez ! Nous sommes de l'éconvère, d'accord ? Allez-y, avancez ! Par là, venez là ! On a quoi ? Deux Allemands tués. Les Américains ? Dix. Tous morts. Bon Dieu ! Toubib ! J'ai besoin d'un Toubib par ici, par ici ! C'est une femme. Je la connais. Elle est par là. Tiens, là-bas. Merci Harry. Tu resteras toujours dans mon cœur. Tu aimes ça ? On ne parle que de toi en ville. Les gens disent que quand on t'a trouvé, tu serrais ta caméra. Oh, James. Ça va aller maintenant. J'ai parlé avec l'infirmière, elle m'a dit que la commotion n'était pas grave. Elle m'a dit que tu avais la tête dure, mais ça je le savais déjà. Tu es sans vie. Tu t'es où ? Je t'ai fait chercher partout. Est-ce que tu te rends compte que tu aurais pu te faire tuer ? Qu'est-ce que tu fabriquais là-bas ? Je prenais des photos. Oh, Seigneur ! En Amérique, personne n'a la moindre idée de ce qui se passe ici. C'est pour ça qu'ils ont confisqué ton film. Et c'est aussi pour ça qu'ils t'expulsent. Mais les politiques mentent. C'est bien ce qu'ils font, mais tu n'as absolument aucun moyen de lutter contre. Chérie, rentre à la maison et... Pense à la chance que tu as d'être en vie. D'accord, je veux bien. Mais tu dois faire une chose avant. Tout ce que tu voudras, dis-moi. Épouse-moi. Quand ils m'ont examinée à l'hôpital, ils ont découvert que je suis... que je suis enceinte. C'est aussi pour ça qu'ils me renvoient. Une femme de petite vertu et pire encore qu'une contestataire. Ça doit remonter à la nuit de ton départ. Amanda... J'ai tout organisé en pensée. Tu peux parfaitement m'épouser ici et puis je rentrerai m'installer dans ton appartement pour attendre ton retour. Je sais que ça fait un peu bourgeois, mais... J'attends un bébé. Chérie, je ne peux pas t'épouser. Pourquoi ça ? Je t'aime et tu m'aimes aussi. Je t'aime comme il n'est même pas permis d'aimer, mais Amanda... J'ai une femme. Et aussi deux... petits garçons. Je suis marié. Quoi ? Je suis désolé. Non ! Non, attends, écoute. Amanda, écoute-moi, attends ! Comment tu as pu me mentir ? Comment tu peux te servir de moi ? Je ne me suis pas servi de toi. Je t'aimais et je t'aime toujours. Je te jure que je n'avais pas l'intention d'agir de telle sorte. Au début, j'ai pensé que nous pouvions être amis. Je ne sais pas ce que j'ai pensé, mais si j'ai menti à quelqu'un, ce n'est pas à toi, mais à moi-même. J'ai été égoïste, je t'aimais trop et je ne voulais pas renoncer à toi. Tu me l'aurais vu ? Oui. Quand ? Pourquoi as-tu attendu jusqu'à maintenant, maintenant que je suis enceinte, que je porte ton enfant ? Écoute-moi, j'ai un peu d'argent. Tout ce dont tu as besoin, je te le donnerai, je... L'argent ! L'argent ! Tu sais que je t'aime, non ? Laisse-moi ! Va-t'en ! Je ne peux plus jamais te revoir ! Va-t'en ! Lâche ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ignorais ce que Jade s'était devenue, mais cette trahison m'avait brisé le cœur et laissé totalement démunie. Ce fut la période la plus noire de ma vie. J'ai gagné. Tu as triché. Non. Si j'ai bien compris, vous allez vivre seul. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à votre mari ? Rentrez les gosses. Il a été tué à la guerre. Où ça ? Dans les Ardennes. Première division. Bonjour, Rayy. Une locataire ? Je ne grimpe pas ces étages pour mon plaisir. Quand est-ce que le reste de sa famille va arriver ? Cette dame n'a pas de famille. C'est une veuve de guerre et mêlez-vous de vos affaires. C'est une paire de commères à ragots. Si j'étais vous, je me tiendrais à l'écart de ces jacassières. Voilà votre chambre. Numéro 38. La serrure accroche un peu. Le loyer est de 6 dollars la semaine. Les toilettes et les lavabos à l'étage en dessous. Je prends la chambre. Quand est-ce que votre mari est mort ? Il y a près d'un mois. Là où j'ai été élevé, les veuves portent le deuil pendant au moins un an. Ma douleur est au fond de mon cœur, monsieur Rayy. Et je n'ai pas les moyens de me payer une robe noire. Je n'ai pas les moyens de me payer. Je n'ai pas les moyens de me payer. Je n'ai pas les moyens de me payer. Ça fait trop mal. Est-ce que c'est bien ici ? C'est bien ça, mon petit. Asseyez-vous et attendez votre tour. Non ! Ça fait si mal que ça ? Ce n'est pas si terrible. Moi, c'est la deuxième fois que je viens. J'ai déjà sept enfants à la maison. Comment ça se passe, au juste ? Suivante. Vous voulez bien me garder, Lily ? Ce ne sera pas très long. Non. Maman. 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 Vous pouvez la prendre ? Maman. Je ne reste pas. Maman. Bonne chance à toutes. Psst. Madame. Madame Stewart, excusez-nous pour l'indiscrétion, mais est-ce que ça va bien ? Hein ? Depuis combien de jours vous n'avez rien mangé ? Je ne me souviens pas. Qu'est-ce que je vous disais, Madame Rubinstein ? Je cours préparer quelque chose. Merci, Madame Krakowski. Écoutez-moi, Madame Stewart, je ne voudrais pas me montrer indiscrète, mais dans votre état, une femme doit bien se nourrir. Elle doit conserver toutes ses forces. Mais comment avez-vous deviné ? Comment j'ai deviné ? J'ai été mère de six enfants. Comment je sais ? Je sais. Venez, venez manger. Et voilà. Une bonne assiette de potage aux légumes. Merci beaucoup, il a l'air délicieux. Mangez. Dites, Madame Stewart. Il vous reste de l'argent. Presque plus. Mais vous avez un travail. Pas encore, je viens tout juste de rentrer de la guerre, vous savez. J'étais infirmière là-bas. Infirmière, c'est très bien. Je ne crois pas pouvoir retrouver le même travail ici. J'ai eu des petits problèmes avec mes supérieurs à la Croix-Rouge et donc, je pense qu'on ne m'engagera plus. Mais tout de même, je suis photographe professionnelle. J'ai déjà travaillé pour de grands quotidiens. Poï, poï, poï. En fait, je n'ai pas vraiment été engagée. Mes photos ont été achetées sous le nom d'un homme. Ne vous en faites pas. Je vais m'en sortir. Suivante. Suivante. Sylvia Egelman. Vous avez déjà travaillé sur une machine ? Non. Suivante. Je vous en prie. Suivante. Votre nom ? Amanda Stewart. Vous avez déjà travaillé sur une machine ? Euh, non. Suivante. Mais je veux apprendre. Suivante. Pas la peine d'essayer de m'apitoyer. Tu connais la règle. Dehors ! Fiche le camp. Je ne suis pas l'armée du salut, alors tu dégages, minable. Vous pourriez m'apprendre à coudre sur une machine ? En dehors de la machine. Ne trouffiere à coudre sur une machine ? C'est parti. Oh, mon Dieu ! Je perds les oeufs, Seigneur ! Viens vite, Midelle, à s'étenir ! Je... Ça va aller. C'est seulement Mme Tracovski. Elle nous rapporte une cuvette d'eau. Ça va très bien, ça va très bien. Il faut continuer à pousser. Allez-y, Manti. Non, je suis trop fatiguée. Vous allez être fatiguée pendant les vingt années à venir. Ça, c'est le plus facile. Poussez, on va vous aider. Allez ! Un, deux, trois ! Poussez ! Oh, c'est une magnifique petite fille. Tiens, ta maman. Je ne réalise pas que j'ai une fille. Il faut lui donner un nom. Annie, Sarah, Stuart. Mais nous l'appellerons Sarah. Sarah. Bonjour, Sarah. James. Ici, le temps, c'est de l'argent. Cette usine n'est pas un organisme de charité. Je n'ai été absente que trois jours. Comment je pouvais savoir que vous alliez revenir ? Vous saviez bien que j'étais enceinte. J'ai dû rester à la maison pour accoucher. Il faut à tout prix que vous me rendiez mon travail. Comment voulez-vous que je nourrisse ma fille ? Vous n'avez qu'à vous trouver un mari. La place est prise. Cinq, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze dollars. Merci. Monsieur, soyez gentil de ne pas le vendre avant que je puisse le racheter. Et combien de temps ça va vous prendre ? Le moins de temps possible. C'est un souvenir. Il appartenait à mon arrière-grand-mère, puis à ma grand-mère, puis à ma mère. Elles sont mortes toutes les trois et c'est tout ce qu'il me reste d'elles. J'ai une petite fille, moi aussi. Et je peux lui donner un jour. Je vais le laisser de côté pendant quelques semaines. Mais après ça, je ne peux rien vous promettre. Merci. Ma puce. Je te donne à manger, dès que j'aurai enlevé mon manteau. Monsieur Reggie ? Je sais que je vous dois deux semaines de loyer, mais comme vous voyez, j'ai une bonne raison. Les loyers sont dus chaque vendredi, sans exception. Vos excuses ne m'intéressent pas. Pouvez-vous me payer ? Oui. Cette caméra a une grande valeur pour moi. Rendez-la à moi. Vous n'avez jamais eu de mari tué à la guerre ? Bien sûr que si. Ah oui ? Où est donc votre certificat de mariage ? Où est votre pension de veuve de guerre ? Je me suis renseigné, elle touche une pension et n'ont pas besoin de travailler en usine. T'as jamais eu de mari ? Ce môme n'est qu'un bâtard. Tu veux rester chez moi ? T'as su ouvrir les cuisses autrefois, alors tu vas recommencer maintenant. Allez, petite reine. Je vais te montrer ce que c'est qu'un homme. C'est qu'un homme. C'est qu'un homme. Catin ! Oh la gaffe ! Laissez-moi tranquille ! Fiche-moi le camp, espèce de garce ! Fiche-moi le camp ! Un séjour chez nous exige quelques sacrifices ? Je ne laisserai certainement pas mon enfant dans un orphelinat. Amanda, bébé a besoin de nourriture, d'un toit, de vêtements, tout ce que vous ne pouvez pas lui donner. Pour l'amour du ciel, vous allez attraper la fièvre et la petite docine, soyez pas stupide. Je ne suis pas stupide, Madame Stone. Seulement pauvre. Oh ! Oh ! James ! Je me dis que ça doit être plutôt très amusant de voter Un scrutin n'est pas un jeu, Imogen C'est une affaire des plus sérieuses Pour ma part, toutes ces suffragettes me révulsent Louisa, prenez mon bébé Un bébé ? Louisa ! Veuillez m'excuser Louisa ! Excusez-moi, au monde vient, Manda, docteur Abbott, docteur Abbott ! Voilà le bébé Il lui faut de l'air Écartez-vous Écartez-vous, écartez-vous Écartez-vous, je vous prie Allez, écartez-vous Elle est brûlante de fièvre Où est Sarah ? Seigneur, ma petite fille, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Où est Sarah ? Charles, donnez-moi une couverture Où est mon enfant ? Où est ma fille ? Où est ma petite fille ? Elle va bien Je m'en occupe Allez, allongez-vous 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 Calmez-vous Restez calme Bonjour Bonjour Bonjour, docteur Abbott Vous semblez en meilleure forme aujourd'hui C'est vrai, je vous remercie La petite va bien ? Je suis un peu inquiète Je crois qu'elle ne mange pas assez Est-ce qu'elle pleure beaucoup ? Non Elle rejette son lait ? Non En ce cas, ne vous inquiétez pas Je suis inquiète quand même Comme toutes les mères Voilà ce que je vous propose Après vous avoir soignée Je le sculpterai Merci De rien Allons-y Mes mains ne sont pas très soignées, n'est-ce pas ? Votre vie a dû être difficile Oui Mais ça n'a rien changé Je suis revenue à mon point de départ C'est si pénible ? Aucune importance Désormais Je consacre ma vie uniquement à ma fille Tu voulais ton indépendance Tu voulais être une femme émancipée Et faire quelque chose de ta vie Eh bien, tu as fait quelque chose, en effet Sais-tu quel est ton plus grand défaut ? L'arrogance Tu te crois d'une essence supérieure Tu t'imagines que les règles de la société ne s'appliquent pas à toi Tu es persuadée qu'Amanda Stewart peut agir comme bon lui semble Sans mesurer les conséquences de ses actes Pour elle-même et pour ses proches Parce que mademoiselle entend s'exprimer Entend être libre Ce n'est pas la liberté, ma chère C'est la confusion Quel prix me faut-il payer pour être revenu ? Nous voulons que tu épouses un homme respectable aussi rapidement que possible Et que tu te conduises en femme Je crains de n'être pas en mesure d'épouser un homme respectable Par chance, si, Jonathan Abbott Dieu se le sait pourquoi, mais il est décidé à t'épouser et aussi à adopter ton enfant Le docteur Abbott ? Mais je le connais à peine Vous aurez tout le temps de faire connaissance une fois mariée Vous voulez m'obliger à épouser un parfait étranger ? Et si je n'accepte pas ? En ce cas, ma chère, je m'adresserai aux autorités compétentes Pour obtenir la garde de ton enfant Ce qui, tu peux me croire, me sera très aisé Et tu ne reverras plus jamais Ta fille Jamais Je souhaite vous épouser Si vous y consentez Vous n'aurez aucune obligation Je vous en donne ma parole Je possède une vaste demeure très bien située Beaucoup trop vaste pour un homme seul J'aimerais que vous la visitiez Jonathan, nous sommes en 1918 Les femmes n'épousent plus des propriétés de nos jours Qu'entendiez-vous par obligation ? Eh bien, vous savez Ce qu'on appelle Le devoir conjugal Vous voulez dire le sexe ? Oui Je vous laisserai libre Je ne tolérerai aucune ingérence Dans ma manière d'élever Sarah Est-ce que vous M'autorisez à lui donner mon nom ? Jonathan, je ne vous comprends pas du tout Pourquoi faites-vous ça ? Il faut que je vous dise que je suis stérile Et puis je vous trouve ravissante Soyez certaine que je ferai tout pour vous rendre heureuse Sarah et vous Je ne suis pas amoureuse Et je crains que le seul homme que j'aimerais jamais soit le père de Sarah Je comprends Mais peut-être qu'un jour Vos sentiments changeront J'ai laissé un objet auquel je tiens beaucoup Dans une boutique à gages de New York Le jour où vous me le rapporterez Nous annoncerons nos fiançailles J'ai quelque chose pour vous Il n'était pas vendu Regarde-toi Sarah C'est le miroir de maman J'ai quelque chose pour vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est important pour elle d'être là Ne dis pas de sottise, elle n'a que 3 ans Les femmes ont lutté pendant 70 ans pour obtenir le droit de vote Et pour la première fois, nous sommes aux urnes Je veux que ma fille voit ça C'est historique Pour qui allons-nous voter ? Pour M. Harding ou pour M. Cox ? C'est mon papa Patience, mon petit cœur, c'est bientôt fini Je veux mon papa Je vais la prendre, allez viens, c'est bien Sacrée petite mante Tu vois toutes ces femmes ? Elles votent pour qui leur mari leur a dit de voter Je parie que tu souhaiterais être mariée à l'une d'elles Merci Comment allez-vous ? Très bien Oh pardon, excusez-moi A voté Merci Oh, je vais faire du tour Tu es là aussi ? Ce bulletin pour vous, Maud Et pour toi en particulier, maman Il est possible qu'en d'autres circonstances Jonathan et moi ayons pu nous aimer Mais ce mariage s'avérait un échec pour l'un et l'autre Nous sommes restés unis que pour Sarah Jonathan l'élevait comme sa propre fille Et jamais je ne lui avais parlé de son véritable père Et la tempête était si violente Que grand-mère et maman ont été projetés par-dessus la coque du navire Puis il est arrivé une chose terrible Ton arrière-grand-mère, Maria, s'est heurtée la tête si violemment Qu'elle est morte sous le choc Et ta pauvre grand-mère, Annie, a dû venir en Amérique toute seule Elle a eu peur ? Bien sûr qu'elle a eu peur Mais dans notre famille, les femmes sont fortes Il faut savoir dominer ses frayeurs pour survivre Ce qui me rappelle que je t'ai inscrite à des leçons d'équitation D'équitation ? Maman Oh, tu vas t'amuser Je t'ai acheté le plus adorable, petit bonnet noir J'avais à peine six ans Je chevauchais déjà dans toute la campagne accrue Mais si jamais je tombe Alors tu dois remonter tout de suite en selle D'ailleurs, je resterai près de toi pour m'assurer que ça n'arrive pas Je suis obligée Ah, chérie Mon thé à cheval va te donner un sentiment de puissance et de confiance Que rien d'autre ne saurait te procurer Souviens-toi, Sarah Que tu peux tout réussir si tu as des tripes et de la volonté Je ne suis ici que depuis une semaine, mais j'ai bien été obligée de remarquer Que vous ne sortez jamais, n'est-ce pas ? Le docteur Abbott et moi-même, nous sommes quelques fois invités à des soirées Mais pendant la journée, je préfère être seule Et attendre le retour de Sarah C'est une bien lourde charge pour une petite fille Que voulez-vous dire ? Qu'elle seule a le pouvoir de rendre sa maman heureuse Non, c'est absolument faux Vraiment ? Quoi d'autre vous intéresse ? Eh bien, quand j'étais photographe, j'étais très heureuse Vous avez arrêté ? Oui, j'ai abandonné Est-ce que vous étiez douée ? Certains le pensaient Alors vous vous complaisez dans une vie d'ennui, c'est bien ça ? Je n'ai plus de véritable passion, à vrai dire Mais j'ai toujours ma caméra Et à quoi elle vous sert de cachepot ? Je vous aime bien, Mélvina Je... Je peux vous prendre en photo ? Moi ? Vous m'avez mal regardée Je ne suis pas Greta Garbo Vous êtes la personne la plus vivante que je rencontre depuis des années Restez naturel Comment voulez-vous avec cette chose pointée sous mon nez ? Eh bien, faites briller l'argenterie Et ne souriez même pas Vous n'avez pas besoin de sourire Bien, parlez-moi de votre vie Quel âge avez-vous ? J'aurai 40 ans le mois prochain Vous êtes mariée ? J'ai perdu mon mari à la guerre Je suis désolée J'étais infirmière là-bas C'était vraiment horrible Vous avez des enfants ? J'ai sept enfants Ma fille aînée est professeure de collège Et mon grand garçon commissaire de police Vous semblez surprise ? Des perles et des pierres précieuses pour ces deux belles filles Sur le chemin du retour Alors qu'elles chevauchaient à travers la forêt C'est incroyable ! Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Le directeur de cette galerie d'art de New York A aimé les photos que j'ai prises de Melvina Et il veut en voir d'autres J'ignorais que tu avais envoyé ces photos à qui que ce soit Et en plus, si le reste de mon travail lui plaît Il veut m'organiser une exposition Melvina, tenez, lisez ! Ce monsieur de New York doit être encore plus fou que vous Vous pourriez me descendre ma valise du grenier, s'il vous plaît ? Où veux-tu aller ? New York n'avait pas changé Et cependant, tout m'apparaissait différent Même si ma vie personnelle n'était pas une réussite Ma vie artistique semblait voir le jour Amanda ! Amanda, c'est bien vous ! Quel joie de vous revoir en pleine forme ! On s'est fait tellement de soucis depuis votre départ ! Regardez comme elle est belle ! Elle a retrouvé une mie blandine et belle couleur ! Oh, super ! Oh, Amanda, elle est tellement jolie ! Pourquoi vous ne l'avez pas amenée avec vous ? Peut-être la prochaine fois, elle doit aller à l'école Et maintenant, j'ai une grande faveur à vous demander J'aimerais vous photographier toutes les deux Vous voulez nous prendre en photo ? Je vous en prie Des centaines de photos ! Pour faire une exposition dans une galerie Qui s'intéresserait aux photographies de deux vieilles commères comme nous ? Quoi, vous vous croyez si belles ? Celle-ci est magnifique ! C'est l'une de mes préférées Je suis si heureuse que vous l'ayez achetée Mais moi aussi Merci infiniment Eh bien, tu reportes un grand succès Ça... ça n'a pas l'air de te faire plaisir Mais si, voyons Oh ! Oh mon Dieu, c'est bien elle ! Amanda ! Ocarina ! Est-ce que tu réalises qu'on t'en cherchait partout pendant toutes ces années ? Mais où étais-tu donc passée ? J'ai fait un voyage sur la lune Martin, Martin ! Bonjour, ma douce Tu nous manquais Maman, maman, maman ! Tout le monde adore tes photos ! Oh, merci, mon ange Je veux te présenter à mes deux plus vieux amis Martin et Diana Je vous présente ma fille Sarah Tu as une fille ? Oui Oh, et voici mes grands-parents Monsieur et Madame Charles Stewart Enchantée Enchantée Bonjour Ce ne sont pas tes grands-parents à qui tu avais volé de l'argent ? Si, ce sont eux Sarah Bien Excusez-nous Et voici mon mari Le docteur Jonathan Abbott Enchantée Oh mon Dieu Tu as vécu une vie entière si loin de moi La dernière fois que nous avons vu Amanda Elle était folle amoureuse de ce journaliste Comment il s'appelait déjà ? James McLaren Qu'est-ce qu'il est devenu ? Je ne... Je n'en ai aucune idée Bon, c'est vous qui en profitez, n'est-ce pas Jonathan ? Je ne vous connais pas, mais je vous aime bien Parce que vous êtes le mari de la femme la plus merveilleuse au monde Et maintenant qu'on l'a retrouvée, j'espère qu'on vous verra souvent tous les deux Merci, c'est gentil Mais je crois que ce soit difficile, nous vivons à Washington Tu es retourné à Washington ? Tu... tu avais une sainte horreur de cette ville Madame Stewart Je m'appelle Edward Steichen Monsieur Steichen, oh je... enchanté Ces murs sont couverts de petits chuteuves Merci Si vous avez un instant J'aimerais m'entretenir avec vous en privé Oh oui, bien sûr Viens, excusez-nous Qui est-ce ? Edward Steichen, c'est l'un des plus célèbres photographes au monde Vous avez sans doute déjà vu certaines de ses oeuvres Non Qu'est-ce que ce monsieur Steichen avait à te dire ? Eh bien, il s'est montré très élogieux Il a l'intention de publier un livre de mes oeuvres Alors, tous mes compliments, tu peux te sentir comblé C'est l'heure de rentrer Ne la réveille pas Ça ? Ça ? Ça ? Ça ? Il faut que je remonte un instant Pourquoi ? Bon, eh bien voilà, monsieur Steichen m'a offert un poste dans son agence à New York Alors ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Dix ans, c'est suffisant, Jonathan Je reprends ma liberté Toi et moi, nous vivons comme des étrangers Je ne peux pas changer ma nature profonde Tu n'as même pas essayé Si j'ai essayé Mais je ne peux plus continuer Tu ne respectes rien de tout ce qui me passionne Non, c'est toi qui ne me respecte pas J'ai tout fait pour essayer de te satisfaire Tu n'as pas la plus petite idée de ce qui peut me faire plaisir ? Tu es... Tu es un homme bon Tu nous as recueillis quand nous ne savions où aller Et tu nous as donné un toit Mais nous ne nous sommes jamais, bien entendu Et tu le sais Tu n'es pas heureux, et moi non plus Est-ce que tu penses à Sarah ? Eh bien, c'est ma fille Elle me suit là où je vais Elle est aussi ma fille Ne me querelle pas à ce sujet, tu ne gagneras pas Tu ne crois pas que c'est un peu égoïste D'arracher ta fille à ses racines À sa maison, à sa famille, à son église À son école Pour l'acheter dans une ville qui lui est totalement étrangère Ce sera une belle aventure Sarah n'est pas une aventurière, Amanda Elle n'est pas comme toi C'est parce que tu la couvres trop Tu es tellement hyper protecteur Tu la traites comme si elle était en verre Toutes les femmes ne sont pas aussi intrépides que toi, ma chère Toi et ma grand-mère, vous êtes bien de la même race Votre ambition est de faire de Sarah une insipide petite bourgeoise Seulement, je ne vous laisserai pas faire Elle va venir avec moi à New York Où une femme peut diriger sa vie Et non se laisser diriger par elle Sarah, dépêche-toi un peu Le taxi nous attend Je ne veux pas aller vivre à New York Tu vas adorer cette ville, ma chérie, j'en suis certaine Maman, s'il te plaît, je veux rester ici J'ai bien peur que ce ne soit pas possible Et pourquoi, je te prie ? Reste en dehors de ça Tu ne vas tout de même pas emmener cet enfant contre sa volonté Auriez-vous l'obligence de me laisser régler cette affaire ? Chérie, écoute Écoute Ta maman a un travail merveilleux et très important à New York Un travail dont j'ai rêvé toute ma vie Alors, je crois que tu peux me donner cette chance Mais je n'ai pas d'amis à New York Je vais m'ennuyer toute seule Mais moi, je serai là Non, ce n'est pas vrai Tu vas travailler Sarah, donne-toi aussi cette chance Pourquoi tu dois travailler ? Les mamans de mes amis ne travaillent pas Parce que j'en ai besoin J'aime mon métier exactement comme je t'aime Tu n'es qu'une égoïste Et ta conduite est celle d'une mère indigne C'est assez, nous partons immédiatement Non, je veux rester ici Sarah Sarah Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles ça de l'amour ? Regarde-la Tu reviendras la voir à chaque fois que tu pourras Je ne veux pas vous laisser ma fille Alors renonce à ton travail Il n'y a pas d'autre alternative Chérie Si tu ne veux pas venir avec moi Je vais être obligée de te laisser ici Je t'aime plus que tout le monde Mais il m'est impossible de rester un jour de plus dans cette maison Je dois aller à New York Je t'en prie, pars avec moi Je t'en prie Je t'en prie Non Tu seras très heureuse sans moi Je t'écrirai chaque jour Et aussi je te téléphonerai Je viendrai aussi souvent que possible Tu veux bien ? Tiens Il est à toi maintenant Tu te regardes dans ce miroir Pour te souvenir A quel point tu me manques Je t'aime si fort Je t'aime si fort Maman Maman T'en veux pas Maman T'en veux pas Je t'aime fort Je t'aime fort Moi aussi je t'aime Maman Non maman Maman Non maman 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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